La journée mondiale pour la fin de la pêche, samedi 28 mars, sur Nombi Radio, à l'antenne et en live sur Facebook et Youtube. Mesdames, Messieurs, deuxième partie de cette émission spéciale sur Nombi. En cette journée mondiale de la fin de la pêche, à part ce qu'on a vu dans le sujet précédent avec Florence Delry et Sébastien Moreau, à quel point chaque poisson est quelqu'un, chaque extraction de son milieu est une souffrance monstrueuse, et la fin de toute relation est d'équilibre entre des individus sociaux et communicants. Il y a au nom de la notion de sentience une question éthique qui nous oblige à remettre en cause notre relation au monde marin, au monde non du vivant, mais des vivants dont il est peuplé, dont il est le milieu. Nous devons nous repositionner, vivre non plus en harmonie avec une nature hypothétiquement mère, mais des individualités non humaines qui, sur cette planète, sont tout comme nous des cohabitants et habitantes dont on devrait considérer leur droit à exister, devenant ainsi des personnes. Ce serait une révolution de l'antispécisme à faire advenir. C'est éminemment politique. Pour cela, et pour cette deuxième partie de journée, nous invitons aujourd'hui sur Nombi une personne qui vous avis à la réflexion politique de l'antispécisme, co-auteur de La Révolution Antispéciste, parue en 2018, Yves Bonnardel. Il est philosophe, essayiste, plume des cahiers antispécistes à leur début, co-organisateur de la journée mondiale pour la fin de la pêche auprès de l'association PEA. Il pense et agit au quotidien, il écrit et milite sur le terrain. Bonjour Yves Bonnardel. Oui, bonjour. Comment ça va ? Merci de m'avoir invité à parler de ce sujet. Écoute, ça va bien. Nous aimerions, nous, que durant cet entretien, tu puisses nous aider à concevoir politiquement la place des poissons dans notre conscience, entre histoire et avenir. Comment aider nos concitoyens à faire de la place à leurs cohabitants ? Est-ce que tu relèves ce défi ? Eh bien, je vais essayer en tout cas. C'est un sacré défi pour le coup. En quoi c'est un sacré défi ? Tiens, commençons tout de suite. Eh bien, les poissons sont quasiment absents de notre imaginaire. Ils sont l'immense majorité des victimes de nos pratiques prédatrices. Mais quand je dis l'immense majorité, c'est un point qu'on peine à imaginer. Et en même temps, on ne pense jamais à eux. C'est le même visible au sein du mouvement animaliste lui-même, où on parle beaucoup plus volontiers des mammifères, des vaches, etc., que des poissons. Alors qu'en fait, ils constituent 95 à 98 % des victimes de consommation de chair animale. Ça a été chiffré récemment. C'est une situation qui s'est dédiée à cette question-là. Parce qu'évidemment, les chiffres qui sont donnés par les organismes officiels internationaux comme la FAO sont des chiffres en tonnes et non pas en individus, en termes d'individus. Donc, il a fallu convertir ces chiffres en nombre d'individus, ce qui a été un travail colossal qui a duré des années, en fait. On a dû faire ça espèce par espèce et zone par zone, parce que ce n'est pas non plus toujours les mêmes choix moyens. Donc, un travail incroyable et qui aboutit à des conclusions qui sont absolument terrifiantes. On tuerait chaque année, enfin, il ne faut pas que j'emploie le conditionnel parce que c'est sûr, entre 1 000 et 3 000 milliards de poissons. Alors, le gap est énorme parce qu'entre 1 000 et 3 000 milliards, c'est colossal. Il y a 2 000 milliards d'écarts. Donc, même là, on est obligé finalement d'avoir des notions presque aléatoires parce qu'on n'arrive même pas à le concevoir, en fait. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, c'est des chiffres qui sont tellement énormes. Il faut imaginer, chaque année dans le monde passe par des abattoirs terrestres, environ 60 à 70 milliards d'animaux, des mammifères et des oiseaux, des poulets, des poules, des veaux, des vaches, des cochons, etc. Entre 60 et 70 milliards. Et là, pour les poissons, on est sur des nombres qui sont de 1 000 à 3 000 milliards. C'est-à-dire que la distance est colossale. C'est des chiffres astronomiques. Souvent, je prends comme comparaison le fait que, dans notre galaxie, on estime qu'il y a environ 100 milliards d'étoiles. C'est un chiffre, un nombre qui nous paraît incroyable. Eh bien, il faut imaginer qu'on tue chaque année entre 10 et 30 fois plus de poissons, c'est-à-dire d'êtres sensibles, qu'ils veulent vivre, qu'ils ne veulent pas mourir, qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie. Donc, c'est énorme, c'est inconcevable. Est-ce que c'est parce que c'est inconcevable que les personnes qui consomment de la chair de poissons préfèrent penser par tonnage ? Je ne crois pas. Je crois qu'à la base, les poissons nous apparaissent totalement différents, totalement étrangers, à un point tel qu'on les considère comme des fruits de mer, en fait. Ils sont intégrés dans la notion de fruits de mer, au même type que, je ne sais pas moi, que les algues, par exemple. Ils sont une sorte de figure de l'étrangeté absolue, à tel point qu'on ne les comprend même pas comme des étrangers, comme des êtres, comme des êtres. Ils ne comptent pas véritablement. Autant je suis persuadée qu'il y a un sentiment de domination, une volonté de domination qui s'exerce à l'encontre des autres animaux et qui est opérationnel, par exemple, dans la consommation de viande, en mangeant des animaux vertébrés, terrestres. On marque d'une certaine façon notre supériorité en tant qu'humain. Autant j'ai le sentiment que ce marquage de domination, il n'existe même pas pour les poissons parce qu'ils sont d'emblée tellement perçus comme différents qu'on ne les voit pas, en fait, comme des êtres desquels il faudrait qu'on se démarque. Du coup, les faire advenir à la conscience, les faire advenir dans le futur, c'est un travail de six ans, d'une certaine façon. Les autres animaux existent un tant soit peu. Je ne sais pas, moi, les veaux, les vaches, les cochons. On sait qu'ils existent. Il y a un mal-être, un malaise par rapport à eux. Il y a une sorte de crise de civilisation aujourd'hui qui les concerne. Mais on n'en est pas là pour ce qui est des animaux aquatiques en général. Est-ce que le pont est facile à faire pour le coup ? Parce qu'une fois qu'on démontre que les poissons sont des êtres sentients, ce qui est finalement commun à toi et moi et à tous les autres animaux terrestres, est-ce que finalement on n'aurait pas, par la sentience, la facilité de faire justement prendre en compte dorénavant ces cohabitants de la planète ? Si, si, tout à fait, les gens qui réalisent qu'effectivement ce sont des êtres sensibles, des êtres sentients, commencent à s'intéresser à ces animaux-là, à les prendre en compte, etc. Mais c'est quelque chose qui résulte d'une démarche volontariste qui ne se fait pas véritablement spontanément. Et si on veut changer le rapport global de notre société à ces êtres aquatiques, pour qu'on en vienne à les prendre en compte, il y a un vrai travail de fond à faire sur nos représentations, en ce qui les concerne, pour arriver à faire advenir leur existence, le fait de la capacité à se projeter dans ce qu'ils vivent, etc. Je pense que ce travail, c'est en partie les travaux d'éthologie et les travaux liés aux neurosciences aussi, qui doivent le fournir. Ce qu'un vulgarisateur comme Sébastien Moreau finalement fait, puisqu'il met à disposition du commun ces notions-là ? Oui, oui, tout à fait. Une des premières émissions qu'il a fait vidéo portait sur la question des poissons. Il s'appelait « Qui sont les poissons ? » du nom de la campagne qui est associée à la Journée mondiale pour la fin de la pêche. C'est un travail qui s'est très très bien et il y a vraiment besoin de faire connaître son travail à ce niveau-là. Et du coup, on peut dire par exemple que ça, c'est de l'acculturation, c'est permettre aux gens finalement de quitter des dogmes et de prendre conscience. Est-ce qu'il y a dans l'histoire, selon toi, des situations analogues qui ont permis de prendre conscience et d'aller plus vite ? Parce que là, on est en train de parler encore une fois d'un carnage, comme vous l'avez indiqué d'ailleurs dans la campagne. La pêche, c'est une boucherie en fait. Mille à trois mille milliards de poissons, tu nous disais. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen aujourd'hui d'aller un peu plus vite ? J'espère un petit peu qu'on se situe vraiment dans une dynamique de prise de conscience de façon générale à l'égard des animaux et qu'on va bénéficier de cette dynamique-là. Mais je trouve que même dans le mouvement animaliste, les progrès sont trop lents. Alors, dans le mouvement animaliste francophone, je trouve que la question des poissons a relativement émergé quand même. L'année dernière, L214 a fait des actions dans plus d'une quarantaine de villes et d'autres associations ont fait plus d'une dizaine d'actions également. C'est sans commune mesure avec ce qui se fait dans le reste du monde. Et là, il y a vraiment une spécificité qui est à souligner de la francophonie à ce niveau-là. Sinon, les animaux aquatiques restent quand même les grands oubliés des animalistes et par conséquent, du reste de la population au niveau mondial. Alors, on voit une évolution qui se dessine. Il y a des enquêtes dans les élevages pitticoles et des enquêtes sur des bateaux de pêche qui se multiplient ces trois, quatre dernières années. En Italie, il y a Esseree Animali qui a fait une enquête qui a eu beaucoup de ressentissement. En France, il y a eu l'enquête de L214. Il y a eu Mercifor Animus qui a fait une enquête aussi qui est très forte. Pitta, en fait, depuis quelques années déjà aussi. Disons que c'est un début. Ce sont des enquêtes qui suscitent beaucoup moins d'empathie et de réaction que les enquêtes qui sont menées dans les élevages et les abattoirs terrestres. Est-ce que c'est parce qu'ils ne nous ressemblent pas, comme on a pu le voir dans la première partie de l'émission, avec Florence Delry et Sébastien Moreau ? En fait, ils n'ont pas de visage émotionnel, les poissons ? Oui, ils n'ont pas de visage émotionnel et on n'a pas l'habitude culturelle de se poser la question de ce qu'ils vivent. On ne se projette pas spontanément en eux pour imaginer ce que c'est qu'une asphyxie, ce que c'est que d'être tiré des fonds marins et de subir la décompression, d'avoir les organes internes qui éclatent. On ne sait pas aussi, tout bonnement, un certain nombre de faits, de nombreux poissons peuvent agoniser des heures durant à l'air libre et même des poissons qui sont insérés vivants, c'est-à-dire qui sont ouverts au couteau et dont on a enlevé les viscères, peuvent encore mettre une demi-heure à mourir. Bon, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est sûr que quand on commence à les savoir, on ne peut pas s'empêcher d'une certaine façon de se mettre à leur place. C'est un début d'identification possible. Un poisson qui est sorti de son milieu, sur lequel on fait un traitement digne d'un boucher alors qu'il est vivant, il ne crie pas en fait ce poisson. On ne l'entend pas parce que son système de communication n'est pas fait pour l'air libre. Oui, oui, tout à fait. Il se débat, mais c'est à peu près tout. Effectivement, on ne l'entend pas. Et du coup, toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui mangent encore du muscle animal terrestre par exemple, sont souvent d'ailleurs insensibles à la souffrance des animaux terrestres, malgré les images que l'on peut voir grâce à L214. Alors j'imagine que des êtres humains qui ne sont pas sensibles à la souffrance qui crie d'êtres terrestres qu'on entend, le gap qu'il y a en termes de conscience pour comprendre qu'un poisson est en train lui-même de crier même s'il est inaudible de nos oreilles. Oui, oui. Et c'est pour ça que je parle vraiment d'un travail culturel de fond à mener sur cette question. Je pense qu'il faut simplement qu'on multiplie les occasions de parler de la sentience des poissons, de leurs capacités cognitives, mentales, de ce qu'ils font au niveau relationnel, social, des connaissances éthologiques. Et il faut aussi qu'on multiplie les occasions de parler de ce qu'ils subissent, notamment de notre fait, du fait des sèches. C'est encore là une voie d'identification possible que de parler des souffrances, des tortures même qu'ils subissent. Je voudrais que tu me parles un instant justement alors dans ce cas-là, du rapport à l'extraction. On est d'accord, on a donc des chalutiers, pélagiques pour la plupart, des filets qui vont ratisser large. Ces filets vont remonter des poissons. Au moment où ils remontent, nous on voit juste un outil qui permet de capter en fait de la protéine, de la protéine animale, voilà, mais de la protéine en fait qui ne crie pas. Or, qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? Si donc, un instant, tu nous amènes à devenir poisson et à passer sous le niveau de l'eau, il se passe quoi en dessous quand ça se passe ? S'il te plaît. Alors, je vais prendre effectivement l'exemple des chaluts, parce qu'il y a d'autres exemples à prendre qui sont tellement monstrueux aussi, mais en fait les chaluts, c'est quand même bien particulier. Il faut imaginer des immenses filets qui peuvent faire des centaines de mètres de large, soit qui ratissent le sol, auquel cas ils détruisent tout en passant, parce qu'ils ont des sortes de roulettes pour être au sol et ils laissent un immense désert derrière eux et ils prennent tous les poissons qui sont raflés, en même temps que des débris de coraux, des débris des pierres, de tout comme ça. Et pendant des heures, les poissons vont progressivement être massés à l'arrière du filet, qui est remonté par un bateau qui va relativement vite. Et ils s'entassent et ils s'entassent. Et ils sont frottés les uns contre les autres du coup au fond du filet, à tel point que très souvent, les écailles vont être complètement abrasées. Ils vont avoir les flancs à vis du fait des frottements, que ce soit avec les pierres ou avec d'autres poissons. Donc tu es en train de nous expliquer qu'à ce moment-là, en fait, de l'extraction, c'est exactement comme si on confinait des gens dans un stade, les uns contre les autres. C'est ça ? Oui, mais un stade qui sera en mouvement. En fait, comme s'ils étaient dans un filet et à frotter sans cesse les uns contre les autres. Un filet, je ne sais pas, qui sera emmené en avion à toute vitesse. D'accord. Et ils seraient au fond du filet et complètement pressés avec une pression phénoménale les uns contre les autres. Il y en a qui étoufferaient, qui mourraient de suffocation et d'autres qui seraient ensemble du fait même des frottements. Et d'autres, et tous ces gens qui mourraient, se sentiraient mourir et tous ces gens qui seraient donc tirés par cet avion dans cet immense filet à toute vitesse, auraient conscience de toute la douleur qui leur est infligée. Oui, c'est ça. Ça serait un moment qui peut durer des heures de terreur totale. Une situation qui est du jamais vue pour les poissons, évidemment. Oui. Et une situation dont ils ne peuvent absolument pas s'apercement suivre. Oui, et d'une certaine façon, ça n'est que le début puisque ensuite, le pire arrive encore lorsque le filet va être relevé, va être tiré du fond. Il faut savoir que comme il y a de moins en moins de poissons, les chaluts pêchent de plus en plus profonds. Donc, très souvent, maintenant, les filets sont remontés de profondeurs qui peuvent être de centaines de mètres, parfois 800 mètres, parfois même plus. Et les poissons, tout comme nous, souffrent de la décompression. En fait, quand ils sont remontés, au fur et à mesure qu'ils remontent, la pression diminue, la pression environnante, et du coup, les gaz qui étaient dissous dans leurs organes, dans leur sang notamment, redeviennent à l'état gazeux. Et c'est-à-dire qu'ils enflent de l'intérieur jusqu'à ce que les organes éclatent de l'intérieur. Et quand, par exemple, un chalut remonte ses filets, il est précédé d'une nuée, le filet avant d'être remonté est précédé d'une nuée de bulles d'air, de bulles de gaz qui percent l'écume de l'océan. Et c'est en fait le contenu des vécines natatoires des poissons qui ont explosé qui remontent à l'air libre. Et c'est des millions, des centaines de milliers ou des millions de vécines natatoires qui explosent comme ça et qu'on voit éclater à l'air libre quand elles remontent à la surface. Si jamais on avait la possibilité de mettre un micro à ce moment-là et de capter les sons, si on était sur la juste fréquence, on entendrait quoi finalement ? Eh bien, pour ce qui est de ces bulles de gaz, ça serait des sortes de blocs en nombre infini. et les poissons eux-mêmes, je pense, émettent quand même des sons. Ils ont des sortes de façons de crier mais que nous, on n'entend pas. Ils ont des vocalises, parfois en frottant les nageoires ou des arêtes et parfois justement en utilisant les vécines natatoires ou autres. je pense qu'on ne serait pas capable d'identifier ça véritablement comme des cris au départ. Je pense qu'une fois qu'on saurait ce que ça signifie, ça serait quelque chose d'absolument épouvantable aussi. Ok, ça veut dire que tous les jours donc, il y a un monde qui rentre dans un autre monde par des outils, loin de tout d'ailleurs, parce que ce n'est pas des plongeurs qui font le boulot à ce stade-là, ce sont des gens qui envoient un outil et qui déconsidèrent complètement ces individus et donc tous les jours, il y a ces cris qui sont inaudibles que l'on ne sait pas encore entendre ou que l'on n'a jamais encore enregistré parce qu'on ne s'y est pas attardé. Est-ce que dans notre pensée occidentale par exemple mais pas seulement finalement dans notre pensée d'humain, la philosophie occidentale peut aujourd'hui considérer où la philosophie humaine peut considérer les individus poissons ? Écoute, je ne crois pas que la philosophie occidentale en tout cas se soit penchée sur la question. Florence Burga s'est penchée sur la question de façon tout à fait sérieuse mais elle reste à mon avis tout à fait volontairement très sobre dans sa façon d'exposer le problème. Pourquoi sobre ? Tu dis volontairement. Je pense qu'elle essaye de faire percer la question animale comme une question sérieuse, comme une question philosophique fondamentale et du coup en utilisant des arguments en utilisant aussi une forme de langage assez châtié, assez intellectuel visant à asseoir la question la légitimité de la question mais du coup en se refusant en grande partie d'aborder véritablement l'aspect émotionnel lié à cette question-là. L'aspect émotionnel est-ce que c'est le trait commun qui justement pourrait nous permettre d'aller vite puisqu'après tout si on parle d'être sentient ils vivent des émotions comme nous c'est peut-être la seule chose qui nous lie l'incapacité à respirer chacun dans notre environnement différent d'accord mais là visiblement on a un lien fort. Oui je pense que pour répondre à ta question c'est l'émotion qui peut nous saisir par rapport à ce qui se passe sous les océans par rapport aux poissons c'est une émotion qui est du même ordre que celle qui touche aux grandes catastrophes humaines je veux dire les guerres les massacres etc. L'émotion qui elle pour le coup a été analysée dans ce cadre-là par des gens comme Lévinas ou d'autres sachant que les souffrances en jeu sont sans commune mesure avec quoi que ce soit sur lequel l'humanité a d'ores et déjà réfléchi c'est justement tout le défi d'arriver à rendre l'innommable avec un I majuscule cette chose qui a absolument il n'existe aucun mot pour rendre compte des atrocités à la fois de leur nombre et de leur intensité qu'on inflige aux animaux aquatiques je parle de l'innommable avec un I majuscule parce que on ne trouve pas on n'a pas de mots qui permettent de rendre compte de ça et il faut bien le nommer pourtant Est-ce que c'est la raison pour laquelle on prend notre temps là par exemple dans cet entretien où on essaye de bien dire les mots de les peser parce qu'on ne peut pas aller trop vite tellement finalement ces notions-là n'ont jamais été vraiment embrassées Oui il y a quelque chose de cet ordre-là on est avec un trop-plein à dire face à un désert de mots en fait le langage qu'on utilise est vide de mots pour exprimer quelque chose de si immense que ce à quoi on fait face c'est en ce sens-là encore qu'on revient à un problème culturel de fond c'est une révolution culturelle qu'il faut qu'on arrive à opérer sur cette question-là Donc on entend bien que visiblement la philosophie occidentale ou la philosophie en général sauf si c'est des informations mais ne sait pas prendre en compte ça c'est peut-être aussi pour ça qu'il manque les mots c'est qu'on n'y a pas assez réfléchi du coup ça veut dire que Florence Burga peut-être que dans sa dans sa distanciation intellectuelle est-ce que c'est aussi parce qu'il lui manque des mots qu'elle essaye d'intellectualiser autant je ne sais pas non elle est capable de trouver les mots quand elle veut je pense que c'est quelque chose de stratégique en fait c'est faire rentrer la question animale dans le champ des études légitimes au niveau philosophique au niveau éthique etc etc ce à quoi elle arrive véritablement très bien simplement ça n'épuise pas le champ de le champ global des opérations qui a amené ok du coup alors ça veut dire que c'est pas suffisant pour aller très vite or toi ce que tu dis clairement d'un point de vue politique c'est qu'il y a urgence à traiter ça il y a une urgence absolue d'abord pour tous ces êtres qui sont massacrés de façon absolument terrifiante et puis il y a une urgence pour les générations à venir de tous ces êtres là quand je parlais de 1000 à 3000 milliards c'est chaque année donc c'est une urgence absolue sans connexion avec rien qui a précédé dans l'histoire du monde et qui se renouvelle en permanence donc oui l'urgence elle est totale sur cette question là alors c'est une question qui risque de t'irriter on voit bien que certains écologistes se disent écoutez puisque vous n'êtes pas sensible à la souffrance quand on enlève la vie de l'océan on n'a plus l'oxygène est-ce que dans le fond ça peut être un moyen d'aider à comprendre l'urgence l'état d'urgence pour les êtres sentients que sont les poissons de parler de ce qui risquerait de nous manquer s'ils eux-mêmes disparaissent c'est-à-dire l'oxygène j'ai l'impression que non c'est quand même une question assez difficile il peut y avoir un effet de synergie c'est-à-dire se rendre compte que les océans sont vides en 2048 comme le prédisent de plus en plus de scientifiques ça peut être une façon de commencer à appréhender l'immensité du problème son ampleur mais ça peut être une façon de continuer à invisibiliser le fait que vider les océans c'est les vider de leurs habitants c'est-à-dire d'un nombre infini d'êtres sentients qui veulent vivre comme toi et moi et je ne sais pas moi j'ai tendance à ne pas utiliser ce type d'argument ou à l'utiliser entre parenthèses ou au bas d'une note c'est-à-dire en le reléguant à une petite une petite mention annexe pour ne pas invisibiliser le sort des êtres concrets individuels qui est en jeu on a trop tendance justement dans l'idéologie spéciste de considérer la totalité et de considérer les animaux que comme des éléments de la nature des océans des rouages des ressources des ressources etc qui du coup ne comptent pas en tant qu'individu ayant une vie subjective et qui en plus sont interchangeables sont des espèces humaines de leur espèce etc c'est-à-dire qui n'existent pas véritablement finalement comme individu et ça ça fait partie un peu des rudiments de ce qu'il y a à savoir d'une biologie spéciste et qu'il ne faut pas conforter il faut sans fait se battre pour faire émerger les intérêts réels concrets des individus réels concrets en tant que personnes en fait ce qui veut dire que pardon ce qui veut dire que du coup demain si on veut être beaucoup plus efficace rapide sur cette prise de conscience et sur cette transformation culturelle est-ce qu'il faudrait davantage coopérer et tisser des liens et des ponts des passerelles avec les organisations écologistes et bien je dirais que ça vaut le coup de coopérer ça vaut le coup de coopérer en gardant un discours sentientiste un discours antispétiste qui met en avant le fait que nous on parle d'être concret d'être individuel qui ont une vie subjective et l'idéal étant que progressivement les associations écologistes cessent d'être asantientistes comme elles le sont ou anti-santientistes comme elles le sont pour intégrer elles-mêmes un discours sur les intérêts des êtres concrets qui sont bafoués etc. au lieu de parler uniquement de systèmes écologiques d'écosystèmes de biotopes d'habitats qu'elles parlent de ceux dont c'est l'habitat de ceux dont c'est les écosystèmes etc. c'est-à-dire les êtres sans seines Alors justement l'écologie dans sa façon de communiquer d'être dans ses propres dogmes ou pensées elle entretient quel rapport avec la pratique de la pêche ? L'écologie elle s'est créée dans un monde férocement spéciste un monde d'exploitation des autres êtres sentients et elle s'est créée sur le découpage du monde entre humain d'un côté et nature de l'autre c'est un découpage totalement spéciste à la base et elle ne fait qu'évoluer dans ce cadre-là et notamment en ne considérant les autres êtres sentients que comme des ressources et là pour l'instant l'ensemble des associations écologiques sauf un petit peu si je suis ferme ce qui est quand même notable continue à parler de gestion des ressources halieutiques halieutiques ça veut dire marine continue à parler de surpêche comme si le problème était la surpêche c'est-à-dire la pêche qui épuise les ressources au lieu de parler de la dévastation causée par la pêche en soi comme on parle de la dévastation causée par la chasse en soi et où les victimes sont bien évidemment à ce moment-là non pas les océans les fonds marins les écosystèmes mais les individus eux-mêmes donc à ce niveau-là il y a vraiment toute une révolution à accomplir dans les organisations et les milieux écologistes qui visent à se départir de leur spécisme pour en venir à intégrer les intérêts des premiers concernés quand tu disais qu'il n'y aurait plus de plus de vie marine en 2048 on sait par exemple que pendant la seconde guerre mondiale les bateaux de pêche ne partaient pas en mer ou très peu et à cette époque-là les populations de poissons ont grandi de nouveau ont repris finalement leur milieu aujourd'hui on voit une chose alors que l'on sait très bien ce qui est en train de se passer on sait très bien le carnage en particulier grâce à tes réflexions et celles des personnes qui réfléchissent avec toi on sait très bien ce que ça crée et pourtant on subventionne à outrance donc c'est là où finalement il y a quand même un choix politique énorme il y a une condition politique du poisson on subventionne à outrance des départs d'abord des achats de bateaux de plus en plus importants de chalutiers et surtout on subventionne le fait qu'un bateau sorte du port pour aller pêcher parce que dans le fond s'il n'y avait pas ces subventions et bien ce ne serait plus rentable est-ce qu'il n'y a pas un choix là à faire quelque chose à crier de ce point de vue là C'est sûr que c'est un scandale absolument monumental ce qui se passe à ce niveau là mais c'est un scandale qui n'est pas très différent de l'entêtement du gouvernement à ne pas tenir ses engagements carbone ne pas agir non plus contre l'élevage industriel ou l'élevage court etc. Réduire les budgets de l'hôpital on voit ce que ça coûte aujourd'hui Oui voilà exactement c'est du même ordre et de fait il y a quand même un travail qui est fait alors je pense à une association écologiste pour le coup qui ne parle pas des intérêts des poissons des animaux aquatiques en général et qui parle même de pêche durable etc. mais ça c'est l'association Blum qui rend quand même qui fait un boulot de dénonciation de la politique de l'état français concernant les pêches qui est remarquable c'est l'association Blum par exemple qui a réussi à obtenir l'interdiction de la pêche électrique alors la pêche électrique touche un nombre ridiculement faible de poissons si on compare à l'ensemble des pêches qui sont pratiquées en Europe mais c'était important d'arriver à lancer une campagne sur ce terrain là je pense que c'est le genre de campagne qui peut quand même favoriser l'émergence d'une petite conscience sur les dégâts que fait la pêche aussi pour les individus parce qu'on a parlé de la pêche électrique notamment le fait qu'elle tue les poissons par choc électrique il y a des poissons qu'on retrouve avec la colonne vertébrale brisée c'est-à-dire l'importance des chocs qui sont dégagés par ce type de pêche et c'est clair que quand il y a eu les campagnes sur cette pêche là il y a quand même pas mal de gens qui ont été touchés au sens de horrifiés par ce qu'ils apprenaient quoi qu'est-ce qui se passe dans la tête des ingénieurs ou des penseurs qui vont jusqu'à imaginer ce genre de pratiques de pêche je pense qu'il se passe rien je pense que c'est un non-sujet pour eux les poissons sont des non-sujets de façon générale dans la culture et ce qu'ils peuvent éprouver est un non-sujet et je pense qu'ils ne réfléchissent pas une seconde à ce que ça signifie concrètement pour ceux qui vont subir ça c'est un petit peu le gros problème du spécisme en général qui est décuplé à ce niveau-là quand on parle des animaux aquatiques mais qui est un peu le problème général c'est que ils ont été évacués dans notre culture ils n'existent pas ce ne sont pas des individus ce ne sont pas des êtres sentients ce ne sont pas des subjectivités ce ne sont pas des volontés ce ne sont pas des relâchants sociales ni rien ils sont multipliables à volonté dans notre culture oui c'est de la matière multipliable du coup politiquement les personnes qui nous écoutent peuvent avoir un rôle alors évidemment on va souvent dire qu'il ne suffit de pas acheter mais visiblement ça ne suffit pas puisque de toute manière d'un point de vue politique aujourd'hui on continue à subventionner et que si les clients n'achètent pas sur l'étalage ça n'empêche pas la pêche juste entre nous on est d'accord oui c'est ça l'objection de conscience c'est important parce que c'est une c'est quelque chose qu'on peut faire publiquement et qui a une valeur symbolique où on clame son refus de la situation telle qu'elle est mais ce n'est pas l'objection de conscience qui va arriver à fermer les corps de pêche à fermer les robinets des subventions etc comment on s'y prend ? alors c'est une vaste question mais déjà en faisant émerger cette question là c'est à dire qu'en en parlant autour de soi en rejoignant des organisations qui battent sur cette question là bon ben il y a la journée mondiale pour la fin de la pêche là malheureusement à cause de l'épidémie la plupart des actions publiques n'auront pas lieu dans le monde mais c'est une très bonne occasion de faire parler de la question en France on a L214 qui lance une campagne quand même concernant les animaux aquatiques pour que des règles minimales soient appliquées concernant ce qu'on appelle de façon un peu odieuse le bien-être animal qui est le bien-être dans l'exploitation mais bon disons que ces règles minimales n'existent même pas pour les poissons d'élevage et puis on a aussi Paris Animaux Géopolis donc vous allez interviewer ensuite Amandine à ce propos C'est ça oui à 17h Oui a fait un travail considérable pour faire émerger la question ce que j'appelle la question aquatique la question notamment des poissons elle a lancé une campagne pour l'interdiction de la pêche à Paris une autre campagne pour l'interdiction de la pêche au vif savoir que la pêche au vif on utilise des petits poissons vivants qu'on crochette avec des hameçons qui traversent leur corps pour s'en faire servir comme appart qui est un mode de pêche particulièrement humide voilà et Amandine s'en disait elle vous en parlera mais elle a réussi à obtenir que des parlementaires français commencent à poser des questions écrites au gouvernement sur les pêches les modes de pêche sur les élevages aquacoles etc je vais soutenir Paris Animosopolis par exemple ça peut être une excellente chose à faire mais on peut dire de façon tout à fait justifiée qu'Amandine les prend d'assaut elle les prend elle les secoue elle ne les lâche pas et c'est une méthode c'est une méthode qui fait ses preuves ils sont obligés à un moment donné de la filulation ok donc ça par exemple c'est l'avenir politique pour les poissons parce qu'aujourd'hui les individus poissons on est bien d'accord si on fait un état des lieux ils sont inexistants tu nous l'as dit oui oui complètement donc il faut des alliés des alliés tenaces qui ont pris conscience de la souffrance qu'ils vivaient et surtout de l'ignominie de ce qu'on leur fait subir oui oui tout à fait ben là je pense qu'on en est vraiment au tout début à l'année zéro de la libération animale pour ce qui concerne les poissons les animaux aquatiques en général il y a un énorme travail à faire au niveau culturel au niveau de notre imaginaire de nos représentations à ce niveau là les gens qui écrivent qui écrivent des courriers des lecteurs qui écrivent des articles qui écrivent des bouquins les gens qui sont des artistes qui font des chansons qui font des graphes qui font des peintures etc ou même des chorégraphies ou que sais-je il y a un travail énorme à faire pour faire émerger cette question là est-ce qu'on peut avoir un espoir de voir arriver non seulement une prise de conscience mais le fait que décidément les chalutiers rouilleront dans les ports et ben oui je pense qu'il y a un espoir ensuite c'est un espoir qui va découler pas seulement de notre militantisme même s'il est absolument nécessaire et c'est un espoir qui va aussi venir du fait qu'on est en train de vider réellement les océans de leurs habitants et donc par la force des choses un certain nombre de bateaux de plus en plus nombreux vont devoir rentrer au port et les rouiller ça n'aura pas empêché les levées de filets non ça n'aura pas empêché les levées de filets mais le combat qu'on mène c'est un combat qui est pas qui est heureusement mais pas que pour les générations de poissons qui arrivent tout de suite parce que celles-là sont malheureusement condamnées mais qui est pour aussi les centaines de générations de poissons qui vont venir dans les décennies qui viennent dans les siècles qui viennent etc. c'est un combat pour que notre civilisation change de fondement et cesse d'être une civilisation prédatrice et pour qu'au contraire on en vienne à des modes d'être qui soient des modes d'être fondés sur la bienveillance c'est la justice et la solidarité et à ce niveau-là autant il n'y a pas beaucoup d'espoir voire pas d'espoir du tout pour les milliers de milliards de poissons des années à venir autant l'enjeu est énorme il est gigantesque pour pour les décennies qui viennent tu vois une différence depuis que tu as commencé une évolution depuis que tu as commencé cette lutte et en particulier celle la lutte pour les individus du poisson alors de façon oui oui énormément de choses ont changé alors pas suffisamment au vu de l'urgence extrême mais quand on a commencé à parler de végétarisme pour les animaux ou plus tard d'égalité animale d'antisécie on se faisait cracher à la gueule par quasiment tout le monde donc ça ça a changé la question animale c'est devenu une question de société c'est un progrès qui est immense en combien de temps en 30 ans donc ça veut dire que c'est hyper rapide en fait quand on regarde à l'échelle de la civilisation ou des civilisations oui oui tout à fait on aurait souhaité que ce soit plus rapide le mouvement féministe l'irruption du mouvement féministe dans les années 70 ça a été en quelques années une traînée de poudre donc ça il ne sait pas ce qui s'est passé avec la question antispéciste enfin la question du spécisme le mouvement féministe avait commencé bien avant oui 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 tout à fait oui oui il puissait dans une histoire qui était déjà vieille de deux siècles mais c'est vrai qu'on a une sorte de traînée de poudre comme ça à partir de 2014 2015 avec les enquêtes de l214 et on voit que d'une certaine façon le milieu était prêt au sens où il y avait un travail de fond qui était opéré depuis des décennies de visibilisation de la question du spécisme de l'exploitation animale etc. par rapport à la question aquatique on en est vraiment au tout début il y a quand même un travail fort qui a été fait en francophonie qui fait que la plupart des organisations animalistes sont conscientes de l'existence du problème ce qui est déjà quelque chose même si elles n'en parlent pas de serment parce que c'est pas facile d'en parler pour des raisons financières et autres c'est quand même quelque chose qui est dans la conscience des gens et qui attend je pense la moindre occasion pour être mise en avant donc un on peut avoir bon espoir ça va plutôt vite c'est une suite logique ce qui est plutôt rassurant dans ce que tu nous dis c'est que ça y est le militantisme a enclenché a pris en charge la chose ce rapport à la sentience ça a énormément aidé aussi le militantisme cette conscience oui oui quand l'antistécisme est apparu avec les écrits de Singer puis ensuite les écrits de Reagan sur les droits des animaux etc. il n'y avait pas encore de travaux scientifiques véritablement connus sur la sentience des poissons le premier rapport sur la question il date de 1985 c'est par la RSPCA anglaise et ça va attendre très longtemps pour que le mouvement animaliste s'intéresse à cette question là aussi parce que il n'y avait pas d'infos sur la question le mouvement animaliste va commencer à en parler mais c'est de façon très timide chaque assaut produit un tract qu'elle met sur son site mais il n'y a pas de campagnes qui sont menées etc. et je crois qu'il faut attendre le fait que l'organisation Fishcount dénombre le nombre de morts pour que réellement les associations se disent on ne peut pas continuer à rester là sans rien faire sur cette question là la question aquatique c'est 95% de la question animale on ne peut pas continuer à ne pas en parler ok donc décidément les choses ne peuvent pas être entre guillemets qu'idéologiques ou que de la pensée on est obligé d'aller réveiller les gens et d'aller leur faire ressentir les choses quoi oui tout à fait on ne peut pas attendre qu'un processus se produit spontanément d'abord quand il se produit il peut être extrêmement lent à se produire et puis il se produit rarement en fait spontanément on a tout un poids culturel qui fait que les poissons n'apparaissent jamais le seul bouquin où des poissons apparaissent en tant qu'individu que je connais c'est le vieil homme et la mer et parce que c'est un gros poisson c'est un espadon et encore il est symbolisé par la mer c'est à dire on ne dit pas le vieil homme et l'espadon c'est le vieil homme et la mer mais il n'y a pas d'autres livres dans notre culture qui fassent apparaître un poisson comme un individu qui mène sa vie qui a ses propres intérêts etc etc je ne connais pas de film non plus mais rien c'est à dire qu'au niveau culturel le désert est total on a fait la chose pour les mammifères marins mais pas pour les poissons tout à fait tout à fait d'ailleurs Sea Shepherd est en train de faire le chemin vers ça parce que quand ils montrent les chaluts qui tirent des mammifères marins ils sont bien obligés aussi de considérer dorénavant les individus poissons non ? oui alors je ne sais pas s'ils sont obligés mais en tout cas c'est ce qu'ils commencent à faire l'AMIA SM Lally a pris explicitement position pour la prise en considération des individus poissons dans un courrier qu'elle a envoyé à l'ensemble des groupes francophones ensuite ça fait très longtemps que des écologistes dénoncent la capture des dauphins et des mortes et des tortues marines lors des pêches où on dénonce certaines formes de pêche au thon parce qu'elle tue des dauphins et ce sont des dénonciations qui indivisent complètement les poissons qui sont les principales cibles pourtant et ça fonctionne c'est-à-dire que personne dans le public n'est outré quand on parle des dauphins et pas des thons par exemple ou qu'on ne parle des thons que parce qu'on tue des dauphins donc c'est cet endroit-là maintenant qu'il faut investir en communication en pédagogie oui et visiblement la pédagogie ne se fait pas qu'auprès du public elle se fait aussi auprès des politiques avec en particulier l'action d'Amandine et de Paris Animaux Zéopolis oui notamment oui oui tout à fait du coup je voudrais finir sur une note non pas positive mais qui donne envie aux gens de se réveiller ce serait quoi la vie avec la conscience que dans les océans des individus poissons existent alors que nous n'avons pas à aller partager leur milieu nous n'avons pas à y mettre notre patte c'est le rapport à l'écologie sentientiste imaginez un instant donc que demain on laisse tranquille les habitants les cohabitants de la planète dans leur milieu et qu'on n'aille plus les déranger qu'est-ce qui gagnerait les individus humains qui auraient conscience de ça qu'est-ce que nous on y gagnerait donc oui à laisser tranquille les individus poissons dans leur milieu marin déjà je crois on y gagnerait quelque chose d'énorme qui est le soulagement de ne pas vivre dans un charnier effroyable et constant qui est notre situation présente de vivre dans un monde qui est un tout petit peu plus vivable et aimable que celui actuel quoi ensuite il y a quelque chose assez phénoménal à imaginer comme ça un autre monde qui est le monde aquatique auquel on a accès que très difficilement en scaphandre comme quand on a accès à la lune ou à la planète Mars et qui est peuplé d'être en nombre incommensurable il y a plus de 32 000 espèces de poissons ce sont de loin les vertébrés les plus nombreux à la surface de la planète et qui vivent des vies dont on ne sait encore que très très peu de choses on commence à découvrir plein de choses assez mirifiques à ce niveau là pour moi c'est prendre vraiment conscience de l'existence de ce monde ces multiples ces infinis mondes aquatiques c'est un peu comme si on découvrait qu'il y a de la vie sur la planète Mars ou sur une autre planète d'une autre étoile et qu'il y a une vie très différente de la nôtre et à laquelle on aurait très difficilement accès tous les gens qui sont à 20h à leur fenêtre ou chez eux toute la journée confinés qui ne sortent plus laissent beaucoup d'espace dans le monde ils ont tous peur tous peur que quelque chose vienne les chercher c'est une petite chose insignifiante et invisible comme l'est pour nous d'ailleurs un poisson mais cette chose peut les mener à trépas en quoi cette conscience-là de notre fragilité intime peut aider à la compréhension de ce que vivent les poissons notre civilisation humaniste s'est bâtie sur le mythe d'une sorte d'extraordinarité de l'espèce humaine de supériorité absolue et c'est parce que complètement différent des autres animaux que nous on aurait une dignité et du coup qu'on aurait des droits qui nous protègent avec des lois etc et une dignité et des droits et des lois qui sont refusés aux autres animaux et il y a un autre humanisme que cet humanisme du suprémacisme cet humanisme de la domination qui est possible c'est l'humanisme de la vulnérabilité l'humanisme de reconnaître qu'on est des corps incarnés des corps potentiellement souffrants et mourants et que c'est pour cette raison qu'on doit être protégé c'est pour cette raison qu'on doit se voir garantir des droits etc etc et ce que j'espère un petit peu avec comme leçon portée par cette vague cette épidémie qui nous montre tous collectivement et individuellement comme vulnérables c'est la remise en avant de ce caractère là on est des corps des corps souffrants des corps vulnérables des corps sensibles c'est pour cette raison là en fait qu'on doit être protégé qu'on doit se protéger les uns des autres mais c'est aussi pour cette raison là qu'on doit protéger les autres êtres sentiers de la taille l'avenir c'est l'organisation de la protection de chacun de la prise en compte oui de la prise en compte de la prise en compte pas que la protection mais aussi la prise en compte des capacités de bonheur de plaisir la prise en compte de l'épanouissement de chacun etc Yves Bonnardel merci beaucoup on était en lien par téléphone tu étais dans ta campagne et nous ici à Paris je te remercie beaucoup de cet entretien et bien je vous remercie beaucoup Nombi Radio de faire comme ça une journée d'émission sur cette question là c'est une question qui mériterait d'avoir ces émissions tous les jours à cause de l'importance du problème en fait et du coup c'est vraiment très important ce que vous faites et bien sache que l'antenne t'es ouverte et que si de temps en temps ou souvent tu as envie de faire une chronique sur nos cohabitants les poissons et bien ce serait avec grand plaisir pour prolonger cette journée mondiale pour la fin de la pêche Merci de l'offre A bientôt Yves A bientôt et bonne journée à tous Au revoir La journée mondiale pour la fin de la pêche samedi 28 mars sur Nombi Radio à l'antenne et en live sur Facebook et Youtube Sous-titres par Nombi Radio